Salut à tous, aujourd'hui première vidéo d'une série qui va porter sur l'intérieur de la S4 donc c'est une des concessions que j'avais dû faire à l'achat avec l'intérieur rouge que je n'aime pas donc il va être temps de régler ça cette première vidéo va porter sur la console centrale, le pommeau de levier de vitesse, les poignées de porte, les interrupteurs et une modif de compteur donc voilà, tout ça c'est du taf qui a été fait l'année dernière en 2020 on avait choisi de mettre le focus sur la 205 sur la chaîne afin que ceux qui voulaient faire le raid puissent s'en inspirer c'est pour ça que cette série ne commence que maintenant c'est parti bon le premier taf sur cet intérieur ça va être au niveau de la console centrale cette garniture là qui est en noir laqué actuellement va passer en carbone donc malheureusement il faut tomber toute la console centrale donc ça va bien être marrant le pommeau va changer aussi, ça va être un pommeau de A3 S-line mais bon ça va se monter pas de soucis avec un soufflet avec les coutures blanches pour aller avec les sièges la coudoir aussi va être remplacée parce qu'il a des coutures rouges n'est-ce pas donc il va passer en couture blanche pour aller avec les nouveaux sièges pour la console centrale ça sera tout on aura aussi tous les petits interrupteurs là qui seront avec le petit le petit contour chromé comme sur la facelift poignée de porte rs4 qui sont fendus et un peu plus tard dans la vidéo le compteur du moins la vitre du compteur va être remplacé par une d'A5 donc en fait ça fait des tunnels autour des compteurs ça fait pas une vitre plate dégueulasse parce qu'en fait ce qui me chiffonne beaucoup depuis le début c'est la qualité de cette garniture dégueulasse voilà où le plastique s'arrête au plein milieu comme ça en disant non on va pas plus loin donc j'ai toujours trouvé ça dégueulasse et il se trouve que le compteur d'A5 résout le problème donc en fait je vais juste récupérer la vitre et le mettre sur le compteur de la S4 donc j'aurai toujours les fonds de compteur etc ça devrait faire un peu plus joli bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 collier faut que je fasse mon trou là dedans tuc donc histoire de faire un truc symétrique le trou pour le bouton de la paix d'échappement je vais le faire ici comme ça ce sera symétrique par rapport à celui là et ça tombe bien qu'est ce qu'il ya un trou bon il va y avoir un peu de découpe mais l'interrupteur il y aura ici ça ira très bien l'interrupteur se fixant avec un écrou j'ai aussi un peu de place à faire à l'arrière du panneau donc C'est parti ! On va s'occuper des panneaux de porte, il y a les poignées qui vont changer, je vais changer ce bouton là parce qu'il a du jeu, il se pète la gueule, cette garniture là et les interrupteurs. Moi ce qui m'intéresse c'est la poignée de porte, donc elle est là, ça se bloque là, il faut que je les branche éclairage. Donc ça c'est la poignée de S4 et ça de RS4. Tant que j'y suis, je vais remplacer le petit interrupteur qui est là. On va s'occuper. Bon j'ai aussi les garnitures carbone pour là, mais vu que je vais redémonter le panneau de porte pour recouvrir ça de l'Alcantara, et que les garnitures carbone sont réputées pour être un peu cassantes, pour l'instant je vais me contenter de remettre celles en alu. Et je mettrai les carbone quand je saurai que je ne toucherai plus jamais au panneau de porte. On fait la même chose sur les trois autres panneaux de porte et on pourra passer à la suite. Sous-titrage ST' 501 Bon je change aussi cet interrupteur, ça va être le même, mais en fait c'est juste que celui-là il était cassé. Donc je vais le changer, tant qu'à faire. Bon je change. Bon je change. Bon je change. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon donc en bas on a le compteur de la S4 et en haut celui d'une A5 Bon c'est une A5 anglaise donc il est en mals et tout mais on s'en fout parce qu'on récupère juste la vitre avant Donc ce qui fait les deux tunnels en fait Pour démonter la façade du compteur de S4 c'est le même concept, quelques vis et des clips Bon du coup j'ai mis la vitre du compteur d'A5 sur celui de la S4 Il y a deux trois petits écarts donc là on voit dans l'angle on voit le blanc du compteur donc là ça va être peint en noir du coup A l'aide d'un feutre à peinture noir mat je vais peindre la partie blanche qui entoure la face du compteur afin qu'on ne la distingue plus du reste Une fois la peinture sèche on peut rassembler le compteur On va pouvoir le remettre Oh non Oh non Elle est tombée dans les tréfonds d'être tableau de bord Bon en réalité ne faites pas tomber la vis qui va en dessous du compteur sinon vous allez devoir démonter tout ça J'ai essayé de la remettre Ce qu'il ne faut pas faire je vous jure Voilà donc là on voit la différence des deux cadres donc en haut celui de la S4 et en bas celui d'A5 qu'on va mettre Donc on voit que là c'est gris là c'est noir il y a un petit contour chromé Je trouve que c'est globalement mieux fini Là ça s'arrête net Là ça épouse la forme du compteur Donc comme de ce côté là Voilà Donc globalement je trouve celui d'A5 mieux fini Donc c'est pour ça qu'on fait tout ce changement Par contre on va devoir récupérer l'interrupteur qui est là Et le mettre ici Voilà Voilà et du coup cette pièce là de la S4 va être remplacée par celle-ci Donc on voit que à ce niveau là ça c'est fait pour épouser la forme des nouveaux compteurs Donc il y a juste à la reclipser en place Et c'est tout Ça sera tout pour cette vidéo qui est déjà longue Ces quelques modifs participent déjà bien au rajeunissement de l'intérieur de la S4 Et c'est que le début Rien de bien compliqué au final Le plus usant aura été l'adaptation du soufflet sur le cadre du pommeau de la S4 Et de devoir tomber toute la console pour changer la garniture Même la modif du compteur aura été plutôt simple Et je la recommande vivement à ceux qui peuvent plus voir le compteur d'origine On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo Et pour ne pas les manquer N'oubliez pas de vous abonner Voir même d'activer les notifs Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz